Regarde-moi ce beau gosse qui est juste derrière C'est un sac high-tech Qui se nomme Bobby Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais vous présenter Un sac à dos high-tech Et anti-vol. Avant de vous donner les caractéristiques De ce sac à dos, je l'ai testé Durant une petite semaine. C'est trop chou Ils ont même leur carton XD Design lorsqu'ils envoient Leur sac à dos. D'ailleurs j'en ai reçu deux Donc on va voir le deuxième Qui est de couleur noire En tout cas c'est bien emballé mais juste avant Peut-être qu'il sera à gagner le deuxième La couleur noire Mais je voulais vous faire afficher sur l'écran Une capture d'écran En fait d'une conversation avec la personne Qui a gagné le clavier bleu jour C'était pour Windows Comme quoi il était super content Il m'a envoyé une petite photo et ça m'a fait super plaisir Alors bon je paye l'envoi c'était une dizaine d'euros Mais je suis très content en tout cas De pouvoir vous faire des petits cadeaux comme ça Vous êtes super content derrière Et j'ai de très bons retours Et que j'ai eu pour l'instant Qu'il y ait un problème de colis Puisqu'on connait la poste Ils sont pas très bons Ah non même pas C'est même pas le noir J'ai eu le gris Ah merde Ah bah je préfère Ah bah cool Ah bah super Oh là là Je l'avais pas dans l'autre sac Dans l'autre boîte J'ai C'est une carte C'est là on peut mettre ses cartes à l'intérieur D'accord ok Waouh c'est trop mignon Ah ouais gris il est stylé aussi Le sac résiste à l'eau et au coup de couteau On trouve des bandes de sécurité réfléchissantes sur l'avant du sac et à l'arrière Il y a aussi une sangle pour fixer le sac à une valise Démonstration en direct Je pose la valise ici Normalement Voilà Et là c'est bon Mon sac est bien attaché donc à ma valise Alors je devrais peut-être le mettre de l'autre côté je pense C'est hyper fun c'est qu'il y a un port USB sur le côté Donc on peut recharger ses appareils Que ce soit smartphone, tablette, etc etc Mais attention il n'y a pas de batterie intégrée dans le sac à dos Donc il va falloir placer sa batterie portable externe A l'intérieur du sac puisqu'il y a aussi un port USB Donc ça permet en fait de connecter Et bien sa batterie portable externe à son smartphone Le côté très intéressant c'est qu'à l'intérieur on retrouve de nombreux compartiments Pour un PC, une tablette, ranger des câbles, une batterie externe, etc Sachant que le sac à dos est garanti 2 ans Je l'ai utilisé pratiquement tous les jours Puisque j'en ai besoin que ce soit pour déplacer mon matériel Mon ordinateur portable Qui est un Macbook donc il est relativement fin Mais je me suis vite rendu compte que par contre Si on voulait rajouter des choses que ce soit d'autres accessoires Imaginons mon appareil photo avec mon micro-rod Que ce soit peut-être une lampe qu'on rajoute à l'appareil photo Je me rends compte que le sac à dos je ne peux pas rentrer tout ça Qu'il est vraiment conçu pour mettre son ordinateur portable Pourquoi pas un cahier de notes avec le chargeur de son Macbook Que ce soit aussi d'autres petits accessoires Mais on ne peut pas trop mettre dedans Puisqu'en fait il a été conçu vraiment pour optimiser la chose Par contre le côté très intéressant c'est que les zips sont cachés Imaginons lorsque tu vas prendre le métro ou autre moyen de transport C'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention Surtout là où tu vas Au niveau des zips des poches arrières Poches avant plutôt du sac Et bien ici en fait c'est carrément caché derrière une petite couture Et c'est vrai que ça c'est super intéressant Puisque quand tu te promènes au moins tu sais que déjà Même dans le métro où il y a beaucoup de monde Que même s'il y a du frottement Parce que tu ne peux pas vraiment juger si quelqu'un va ouvrir ton sac Il y en a qui sont hyper forts là dedans Que au moins là tu es tranquille Sur les bretelles on retrouve deux petites poches Assez cachées Et c'est vrai que c'est assez stylé surtout pour sa carte de bus Alors ici bon j'utilise la carte FNAC Donc ça ne sert pas à grand chose Mais que imagine lorsque tu vas vouloir prendre le métro ou autre chose Et bien hop tu sors ta carte et c'est tranquille Et bien entendu on le retrouve des deux côtés Alors ce qui est un petit peu embêtant Donc ici c'est ma carte étudiante Et bien c'est qu'on n'a pas de zip Donc ça me fait assez peur Puisque si on a vraiment du mouvement Je ne pense pas qu'elles vont vraiment sortir et tomber par terre Enfin en tout cas je pense qu'on devrait le remarquer Mais un petit zip ça peut être super cool Je me sentirais en tout cas plus à l'aise de me promener Et juste mettre une petite carte comme ça Il y a un petit zip ici pour placer aussi d'autres choses Alors moi j'ai mis des protections pour mon smartphone Qui sont bien pratiques Puisque par exemple celle-ci peut se coller contre les vitres Donc pour faire des lives ou autre chose c'est très pratique Et je pose aussi des spares d'écouteurs Et ça ce qui est très agréable par contre En fait comment c'est fait à l'extérieur C'est que lorsqu'on va le porter Ce n'est pas du tout désagréable Et je me suis vite rendu compte Comparé à d'autres sacs à dos Que finalement le poids va s'étaler un petit peu partout Petites poches qui sont très pratiques à l'extérieur Donc on a juste ici le port USB Et en fait ici je vais placer mon petit câble Pour recharger mon iPhone Donc je vais le placer là Et même quand je suis dehors Imagine j'ai 10-5% de batterie sur mon iPhone Mais j'aurais juste à dézipper comme ça avec mon autre bras Et donc à sortir le câble Et après à recharger mon smartphone Et c'est la même chose de l'autre côté Sauf que souvent en fait je place ma carte de bus Qui est juste ici Donc on a assez de place pour placer Voilà, elle est là, elle est juste ici ma carte de bus Parce que j'évite de le mettre ici J'ai assez peur puisqu'il n'y a pas de zip Le prix du sac à dos est à 89,95€ Ce qui est assez cher Par contre en termes de qualité il n'y a rien à dire On sent vraiment que le sac il va tenir un bon petit moment Je viens de réaliser en fait Que j'ai vu que c'était marqué RFID Et bien sur le petit port de carte RFID qui veut dire Wadjo Frequency Identification Je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo En fait cette protection permet de protéger Et bien ces cartes qui émet des ondes électromagnétiques Et pour ne pas se faire shipper ces données A se mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer Salut ! Salut ! Salut ! Salut !